Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gris du Vent. Aujourd'hui on va parler budget et je vais vous parler d'une méthode très connue outre-Atlantique. De nombreuses blogueuses américaines vantent les mairies de cette méthode pour gérer leur argent. C'est la méthode des enveloppes. Je vous explique ça tout de suite. Alors j'ai l'habitude de gérer mon budget à partir d'un tableau Excel. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mon tableau est disponible en téléchargement si ça vous intéresse. La méthode des enveloppes m'intriguait, du coup j'ai voulu tester cette méthode. Alors tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que la méthode des enveloppes ? Le principe consiste à prévoir à l'avance, chaque mois, le budget alloué à chaque gros poste de dépense. Chaque mois vous avez des dépenses fixes et des dépenses variables. Les dépenses fixes ce sont toutes les dépenses qui ne varient pas d'un mois à l'autre. Comme le loyer, l'abonnement à l'électricité. Vous avez ensuite vos dépenses variables. Ce sont toutes les autres dépenses que vous allez faire au cours du mois, comme la nourriture, l'essence, les vêtements. Dans le système des enveloppes, vous choisissez à l'avance la somme que vous souhaitez dépenser pour l'alimentation au cours du mois. Et vous mettez cette somme en liquide dans une enveloppe. Vous pouvez créer autant d'enveloppes que vous le souhaitez. Essence, vêtements, restaurant, loisirs ou encore une enveloppe autre pour mettre toutes les autres dépenses que vous ne voulez pas mettre dans une catégorie. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus d'argent dans les enveloppes, il n'y a aucun moyen de dépenser plus que la somme qu'on s'était fixée. Par contre, ce qui est possible, c'est de basculer l'argent d'une enveloppe à une autre. Imaginons que c'est la fin du mois et qu'il me manque un peu d'argent dans mon enveloppe pour faire les courses. Eh bien, je peux prendre un peu d'argent de l'enveloppe vêtements, s'il me reste de l'argent, pour le basculer dans l'enveloppe alimentation. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, l'avantage et l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on paye en espèces. Personnellement, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, je n'aime pas payer en espèces. Je préfère la carte bleue, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment je fais pour utiliser la méthode des enveloppes, mais sans espèces et sans enveloppes papier. Première étape, je remplis mon tableau Excel, mon tableau de budget, pour connaître mon reste à vivre du mois. Le reste à vivre, c'est le total des revenus, moins le total des charges fixes. Une fois que vous connaissez votre reste à vivre, vous pouvez répartir ce montant dans vos différentes enveloppes. Deuxième étape, je définis mes catégories. Vous pouvez faire des enveloppes pour tous vos postes des dépenses ou seulement pour certains postes. Personnellement, pour l'instant, je le fais seulement pour les plus gros postes de dépenses. Et pour les autres dépenses, je les note dans mon tableau au fur et à mesure du mois. Alors, vous pouvez faire la méthode classique avec les enveloppes papier et payer en espèces. Ou faire ma méthode. Pour appliquer la méthode des enveloppes, mais en payant en carte bleue, tout d'abord, vous devez télécharger l'application Real Budget Enveloppe Budgeting. Et chaque mois, vous allez créer vos enveloppes sur l'application mobile. Du coup, vous aurez toutes vos enveloppes dématérialisées sur votre téléphone portable. Alors, malheureusement, cette application n'est disponible pour l'instant que pour les systèmes Android. Donc, ce que je vous conseille, c'est de revendre votre iPhone et de racheter un Android. Blague à part, pour ceux qui ont un iPhone ou qui ne veulent pas se servir de l'application, je vous ai concocté des fiches. Le PDF est disponible sous la vidéo. Troisième étape, je définis les budgets, les sommes pour chaque enveloppe. Donc, pour les enveloppes papier, je vous ai déjà expliqué. C'est simple, vous écrivez le nom de la catégorie sur l'enveloppe et vous mettez la somme allouée dans l'enveloppe. Si vous préférez payer par carte et utiliser des enveloppes physiques, il suffit d'imprimer les fiches enveloppes. Sur chaque fiche, vous écrivez la catégorie et le montant que vous vous êtes fixé. Et vous mettez la fiche dans l'enveloppe correspondante. Pour l'application, j'ouvre mon application Real Budget. En haut, vous avez le mois qui s'affiche. Vous cliquez sur le plus en bas à droite pour créer une nouvelle enveloppe. Alors, tout est en anglais, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à lire. Donc, même si vous n'êtes pas super calé en anglais, ça reste accessible. Dans Enveloppe Name, je note le nom de l'enveloppe. Par exemple, alimentation. Dans Budget Budget en français, j'écris la somme que je veux allouer à cette enveloppe. Je valide en haut à droite et mon enveloppe est créée. Donc, je vais sur mon tableau Excel du mois et je note les 400 euros que j'ai alloués à l'alimentation pour ce mois. Comme ça, je sais que, voilà, cette somme, elle va être dépensée. Et si jamais elle ne l'est pas à la fin du mois, je modifierai mon tableau et ça me fera un petit plus. Mais en tout cas, je sais que je ne dois pas dépasser cette somme puisque c'est la somme que j'aurai dans mon enveloppe. Donc, dans mon tableau, j'ai le calcul automatique de la somme restante. Ce qui me permet de savoir quelle somme j'ai encore de disponible pour créer mes autres enveloppes et répartir mon argent. Donc, je crée ensuite mes autres enveloppes. Sur l'application, vous avez jusqu'à 10 enveloppes gratuites. Une fois que vous avez utilisé vos 10 enveloppes gratuites, vous allez dans Purchase et vous pouvez vous racheter un stock illimité d'enveloppes pour 1,09 euros. Je voulais préciser, je n'ai aucun partenariat avec cette application. Je la trouve juste pratique et simple. C'est pour cette raison que j'utilise et que je vous la présente dans cette vidéo. Par contre, un conseil, faites attention au début avec vos 10 enveloppes gratuites. Si vous créez une enveloppe et que vous vous êtes trompé par exemple et que vous la supprimez, ça vous fait plus que 9 enveloppes. Chaque enveloppe est comptée. Ce qui est pratique avec ce système d'enveloppe virtuelle, c'est qu'une fois que j'ai fait mon paiement en carte bleue au magasin, dès que je suis dans la voiture ou que je rentre chez moi, je peux de suite noter ma dépense dans mon enveloppe virtuelle. Et si vous êtes en vacances, que vous n'êtes pas à la maison, cela vous permet sans votre ordinateur de pouvoir continuer à bien gérer votre budget à distance. Alors contrairement au système des enveloppes en espèces, là ici quand vous payez en carte bleue, vous devez noter la somme dépensée dans votre enveloppe virtuelle. Ça ne se fera pas automatiquement. Donc vous ouvrez votre application et vous allez dans votre enveloppe. Donc vous cliquez sur l'enveloppe correspondante. Donc si vous avez fait par exemple des courses alimentaires, vous cliquez sur l'enveloppe alimentation. Alors quand vous cliquez sur l'enveloppe, vous voyez toutes les dépenses que vous avez déjà faites. Sous budget, vous avez la somme que vous étiez allouée pour votre enveloppe. Sous spent, donc c'est dépensée. C'est la somme que vous avez déjà dépensée. Et vous avez ensuite remaining, donc c'est la somme qu'il vous reste à l'heure actuelle à pouvoir dépenser. Donc pour noter une dépense, vous allez sur le plus en bas à droite. Donc dans vendor name, vous écrivez le nom du magasin, par exemple Leclerc, Biocop, etc. En dessous, amount transaction cost. Juste, désolé pour l'accent, vous notez la somme que vous avez dépensée au magasin. En gros, le total de votre ticket de caisse. Donc ensuite en dessous, vous avez la date. Donc ça normalement, c'est toujours à jour. Ensuite, vous avez type. Donc soit vous pouvez cocher cash, withdrawal ou cash deposit. Donc en gros, celui du haut, cash withdrawal, c'est lorsque vous dépensez de l'argent. Donc là, c'est ça, on a dépensé de l'argent dans le magasin. Donc on laisse cocher. Si par exemple, vous avez gagné de l'argent au cours du mois ou si vous voulez transférer de l'argent du budget vêtement vers le budget alimentation, vous pouvez déposer de l'argent dans votre enveloppe alimentation. Donc dans ce cas, vous faites cash deposit et ça va pas enlever de l'argent dans votre enveloppe, mais ça va rajouter de l'argent. Et donc une fois que vous avez fini, vous cliquez en haut à droite et la dépense est comptée. Et sur remaining, vous voyez l'argent qu'il vous reste pour vos courses jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez aussi créer des enveloppes par semaine si vous préférez gérer votre argent à la semaine. Parfois, c'est plus simple. C'est à vous de voir. Personnellement, notamment par exemple pour l'alimentation, je préfère la gérer au mois parce que je ne fais pas les mêmes dépenses chaque semaine. Par exemple, en début de mois, je fais plus des courses de réserve. Je vais acheter de la nourriture en plus, voilà, pour avoir des réserves de nourriture dans le cellier ou dans le congélateur qui pourra me dépanner à des moments où j'ai oublié de faire les courses ou j'ai pas pu faire les courses ou j'ai des invités surprises, etc. Donc souvent, ça, je le fais en début de mois et du coup, mon budget à la semaine en début de mois est beaucoup plus haut que, on va dire, la deuxième ou la troisième semaine du mois. Si on a une grande famille ou si on est étudiant, je pense qu'on ne gère pas son argent de la même manière parce qu'on ne le dépense pas de la même manière. Pour les fiches, c'est pareil. Vous notez chaque dépense sur la fiche correspondante et vous calculez vous-même la somme restante. Je vous conseille d'avoir vos enveloppes toujours sur vous, dans votre sac à main ou votre voiture. Si vous préférez, vous pouvez même investir dans des enveloppes plus rigides. C'est plus pratique quand on les emporte partout avec nous. Celles-ci, ce sont des hexa-comptas. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous savez tout, vous savez comment je tiens actuellement mon budget à partir du système des enveloppes virtuelles. N'hésitez pas à télécharger le budget Excel pour calculer votre reste à vivre. Et si vous voulez essayer la méthode des enveloppes, dites-moi en commentaire celle que vous allez tester, la méthode des enveloppes papier ou des enveloppes virtuelles. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour continuer à échanger. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada